Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur à lécher, lui teint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus. Je me suis souvent demandé, c'est une raison pour que je vous le demande, comment j'en étais venu à pénétrer dans cette forêt, cette forêt de l'être, cette forêt de la nature et du jeu de la force, des fables de La Fontaine. La Fontaine, ça n'est pas un auteur, ça n'est pas un livre, c'est une connaissance. Quelqu'un qu'on est venu voir, on a poussé doucement une barrière, une porte, et tout d'un coup on se trouve à même la forêt, probablement la porte par laquelle il passe lui-même. Et qui vous conduit ? Qui vous conduit ? Peut-être une jeune fille, il arrive souvent de le rêver, une femme plus tard. Mais c'est d'abord un enfant. On parle beaucoup de l'enfance et les enfants n'aiment pas qu'on parle d'eux. Mais ce qui est certain, c'est que La Fontaine n'aimait pas les enfants. Pas comme Ode a aimé les enfants, les écoliers qui font du bruit et le reste. Il a eu des mots très durs. Et pourtant, l'enfance est en lui. Il n'a jamais cessé de la vivre. Qui nous guide ? Un enfant. Regardez comme dans... Ah, il y a une fable typique là-dessus, c'est la fable de la fortune et du jeune enfant. La fortune trouve l'enfant au bord du puits, il devrait se casser la figure. N'importe quel honnête homme s'il casserait la figure, dit La Fontaine. La fortune arrive et lui parle tendrement, comme la dame des apparitions, pour les esprits religieux. Elle lui dit, mon mignon, lui explique qu'il ne faut pas qu'il recommence. C'est juste le contraire du pédant à l'écolier dans d'autres fables. Donc, un enfant nous guide. L'enfance va nous guider. Et nous avons déjà vu comment cela se passe avec le corbeau et le renard. C'est une fable qui a bien le droit d'être hors-jeu, d'être absolument hors-concours. Vous l'avez entendu, mais on croit qu'on sait tout sur le corbeau et le renard. On ne sait presque rien. En effet, où est-ce que La Fontaine a pris cela ? Bien sûr, dans Aesop, bien sûr, dans Phèdre. Mais ce qu'il connaissait le mieux, les fabliaux, qui font la jointure entre l'Antiquité et le monde médiéval. Or, dans les fabliaux, ce que c'est que le corbeau et le renard ? Quelque chose de terrible qui dure très longtemps, car le corbeau a le fromage sous ses pieds. Il a volé ce fromage. Et renard lui raconte tant d'histoires que le corbeau, une première fois, veut bien chanter comme son père. Et puis, il monte d'une tierce. Et puis, il finit par se casser la figure et tomber. Ou plutôt, laisser tomber le fromage, d'abord. Mais renard ne veut pas le fromage, il veut le corbeau. C'est une toute autre histoire. Et le corbeau tombe, il y laisse des plumes. Et renard se console avec le fromage. Donc, le fromage n'est qu'une consolation. Ce qu'a fait La Fontaine est tout différent. C'est une merveille de séduction et de simulation. La clé, car il faut aller vite, c'est ne se sent plus de joie. Regardez le fer, il ne se sent plus de joie. Il imite le séducteur. Il ressemble beaucoup plus à Maturine, écoutant les propos de Don Juan, qu'à n'importe qui, attendant de la bouffe, de la nourriture. C'est donc quelque chose de très singulier qui est le coup de génie de La Fontaine. Ce ne se sent plus de joie est oubliable et immortel. C'est pourquoi on le fait par cœur. Et c'est la liaison, d'ailleurs, avec nos fabliaux, bien sûr. Mais nos fabliaux font rejoindre La Fontaine par autre chose. Par la tendance misogyne, la tendance libertine, gauloise, comme on dit, des contes. Oh, les contes, je ne vous dirai pas que j'aime cela follement. Je n'ai aucune espèce de réaction vertueuse devant ça. D'ailleurs, La Fontaine a dit parfaitement la chose. « Celui qui pense finement et s'exprime avec grâce fait tout passer, car tout passe, je l'ai cent fois éprouvé. » Quand le mot est bien trouvé, la femme en sa faveur à la chose pardonne, ce n'est plus elle. Alors, et c'est elle pourtant, vous ne faites rougir personne et tout le monde vous entend. D'ailleurs, les messieurs de Port-Royal ont pensé comme moi, ils ont bel et bien confié la rédaction, ou plutôt le choix des poésies chrétiennes à La Fontaine, à un moment où il était l'auteur de ses contes galants, de ses contes scandaleux. Ce n'est peut-être pas ça la question. Ce qui me gêne, c'est la misogynie. Je crois qu'il y avait, dans le fond où La Fontaine a plongé, où il n'est pas irremplaçable, il y avait certainement un conte qui est tiré de Marguerite de Navarre, qui, pour cause, n'était pas misogyne. C'est le conte de la servante justifiée, qui est drôle, vif, intéressant. Et d'ailleurs, il y a peut-être, chaque fois qu'il y a un conte de La Fontaine, il y a une fable qui dirait excellemment la même chose. Par exemple, il y a la jeune veuve. La jeune veuve qui a manifesté une douleur immense, comme dans La Matrone d'Éphèse, que vous allez entendre, et un beau moment, au bout de quelque temps, elle le dit à son père, « Où est donc ce jeune mari que vous m'aviez promis ? » dit-elle. Et il y a aussi pour les enfers. Puis, dans La Matrone d'Éphèse, il y a des enfers simulés. Il y a l'ivrogne avec sa femme. Sa femme lui a procuré, pour le guérir, une sorte de psychodrame avec un enfer tout vrai et tout réel. Et à un moment, la selle arrière arrive, apportante à manger, théoriquement, et il dit, « Ah, tu n'apportes donc pas à boire ! » Ce qui prouve le caractère incorrigible du bonhomme malgré l'enfer. Donc, il y a beaucoup de cas où ce qui est dans les contes se trouverait autrement dans les fables. Je pense, cependant, que les contes sont un exercice précieux chez La Fontaine, comme Adonis a été un exercice précieux, et comme Philemon et Bossis, qui fut ajouté à l'édition de 1794 des Femmes, est un très grand texte. Je pense, finalement, que partout, même dans les contes, La Fontaine est essentiellement un poète lyrique, notre plus grand lyrique, celui qui nous réconcilie à quelque idée que nous fassions du lyrisme et de la poésie. La Madrone d'Éphèse S'il est un conte usé, commun et rebattu, c'est celui qu'en sévère j'accommode à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu ? Qui t'engage à cette entreprise ? A-t-elle point déjà produit assez d'écrit ? Quelle grâce aura ta matrone au prix de celle de Petrone ? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits ? Sans répondre aux censeurs, car c'est chose infinie. Voyons si dans mes vers, je l'aurais rajeuni. Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse et vertu sans égale, et selon la commune voix, ayant suraffiné sur l'amour conjugal. Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté. On l'allait voir par rareté. C'était l'honneur du sexe. Heureuse sa patrie. Chaque mère à sa brue la léguait pour patron. Chaque époux la prônait à sa femme chérie. D'elle, descend de ceux de la prudauterie, antique et célèbre maison. Son mari l'aimait d'amour folle. Il mourut. De dire comment, ce serait un détail frivole, il mourut. Et son testament n'était plein que de lègue qui l'aurait consolée s'il est bien réparait la perte d'un mari amoureux autant que chéri. Mainte veuve, pourtant, fait la déchevelée qui n'abandonne pas le soin du demeurant et du bien qu'elle aura. Fait le compte en pleurant. Celle-ci, par ses cris, mettait tout en alarme. Celle-ci faisait un vacarme, un bruit et des regrets à percer tous les cœurs. Bien qu'on sache qu'en ces malheurs, de quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, la douleur est toujours moins forte que la plainte. Toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligé que tout à sa mesure et que de tels regrets pourraient pécher par leur excès. Chacun rendit par là sa douleur engrégée. Enfin, ne voulant plus jouir de la clarté que son époux avait perdue, elle entre dans sa tombe en ferme volonté d'accompagner cette ombre aux enfers descendus. Et voyez ce que peut l'excessive amitié ? Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie. Une esclave, en ce lieu, la suivie par pitié. Prête à mourir de compagnie. Prête, je m'entends bien. C'est-à-dire en un mot n'ayant examiné qu'à demi ce complot et jusque à l'effet courageuse et hardie. L'esclave avec la dame avait été nourrie. Toutes deux s'entraîmaient et cette passion était crue avec l'âge au cœur des deux femelles. Le monde entier à peine eut fourni deux modèles d'une telle inclination. Comme l'esclave avait plus de sens que la dame, elle laissa passer les premiers mouvements, puis tâcha de remettre cette âme dans l'ordinaire train des communs sentiments. Aux consolations, la veuve inaccessible s'appliquait seulement à tout moyen possible de suivre le défunt au noir et triste lieu. Le faire aurait été plus court. et le mieux. Mais la dame voulait pètre encore ses yeux du trésor qu'enfermait la bière, froide dépouille et pourtant chère. C'était là le seul aliment qu'elle prit en ce monument. La fin, donc, fut celle des portes qu'entre d'autres, de tant de sortes, notre veuve choisit pour sortir d'ici-bas. Un jour se passe et deux, sans autre nourriture que ses profonds soupirs, que ses fréquents hélas, qu'un inutile et long murmure contre les dieux, le sort et toute la nature. Enfin, sa douleur n'omit rien si la douleur doit s'exprimer si bien. Encore un autre mort faisait sa résidence non loin de ce tombeau mais bien différemment car il n'avait pour monument que le dessous d'une potence. Pour exemple, au voleur, on l'avait là laissé, un soldat bien récompensé le gardait avec vigilance. Il était dit par ordonnance que si d'autres voleurs, un parent, un ami, l'enlevait, le soldat nonchalant, endormi, remplirait aussitôt sa place. C'était trop de sévérité mais la publique utilité défendait que l'on fit au garde aucune grâce. Pendant la nuit, il vit aux fentes du tombeau briller quelques clartés. Spectacle assez nouveau. Curieux, il y court, il entend de loin la dame remplissant l'air de ses clameurs. Il entre et détonné demande à cette femme pourquoi ses cris, pourquoi ses pleurs, pourquoi cette triste musique, pourquoi cette maison noire et mélancolique. Occupée à ses pleurs, à peine, elle entendit toutes ses demandes frivoles. Le mort pour elle y répondit. Cet objet, sans autre parole, disait assez par quel malheur la dame s'enterrait assis, toute vivante. Nous avons fait serment, ajouta la suivante, de nous laisser mourir de faim et de douleur. encore que le soldat fut mauvais orateur, il leur fit concevoir ce que c'est que la vie. La dame, cette fois, eut de l'attention et déjà, l'autre passion se trouvait un peu ralentie. Le temps avait agi. Si la foi du serment poursuivit le soldat vous défend l'aliment, voyez-moi manger seulement, vous n'en mourrez pas moins. Un tel tempérament ne déplut pas aux deux femelles, conclusion qu'il obtint d'elles une permission d'apporter son souper, ce qu'il fit. Et l'esclave eut le cœur fort tenté de renoncer dès lors à la cruelle envie de tenir aux morts compagnie. Madame se dit-elle, un pensée m'est venu. Qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre, croyez-vous que lui-même il fut homme à vous suivre si par votre trépas vous l'aviez prévenu ? Non, Madame, il voudrait achever sa carrière. La nôtre sera longue encore si nous voulons. Se faut-il à vingt ans enfermé dans la bière ? Nous aurons tout loisir d'habiter ces maisons. On ne meurt que trop tôt. Qui nous presse ? Attendons. Quant à moi, je voudrais ne mourir que rider. Voulez-vous emporter vos appâts chez les morts ? Que vous servira-t-il d'en être regardé ? Tantôt, en voyant les trésors dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage, je disais hélas ! C'est dommage. Nous-mêmes, nous allons enterrer tout cela ? À ce discours flatteur, la dame s'éveilla. Le Dieu qui fait aimer prit son temps. Il tira deux traits de son carquois. De l'un, il entama le soldat jusqu'au vif. L'autre effleura la dame. Jeune et belle, elle avait, sous ses pleurs, de l'éclat. Et des gens de goût délicat auraient bien pu l'aimer. Et même, étant leur femme, le garde en fut épris. Les pleurs et la pitié, sorte d'amour ayant ses charmes, tout y fit. Une belle, alors qu'elle est en larmes, en est plus belle de moitié. Voilà donc notre veuve écoutant la louange. Poison qui de l'amour est le premier degré. La voilà qui trouve à son gré celui qui le lui donne. Il fait tant qu'elle mange, il fait tant que de plaire et se rend en effet plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait. Il fait tant enfin qu'elle change. Et, toujours par degrés, comme l'on peut penser. De l'un à l'autre, il fait cette femme passer. Je ne le trouve pas étrange. Elle écoute un amant, elle en fait un mari. Le tout au nez du mort qu'elle avait tant chéri. Pendant cet hymne aîné, un voleur se hasarde d'enlever le dépôt commis au soin du garde. Il en entend le bruit, il y court à grands pas, mais en vain, la chose était faite. Il revient au tourbeau, comptait son embarras, ne sachant où trouver retraite. L'esclave, alors, lui dit, le voyant est perdu. L'on vous a pris votre pendu. Les lois ne vous feront, dites-vous, nulle grâce. Si madame y consent, j'y remédierai bien. Mettons notre mort à la place. les passants n'y connaîtront rien. La dame y consentit. Oh, volage femelle. La femme est toujours femme. Il en est qui sont belles, il en est qui ne le sont pas. S'il en était d'assez fidèles, elles auraient assez d'appart. Prude, vous vous devez défier de vos forces. Ne vous vantez de rien. Si votre intention est de résister aux amorces, la nôtre est bonne aussi. Mais l'exécution nous trompe également. Témoins cette matrone et n'en déplaise au bon pétrone, ce n'était pas un fait tellement merveilleux qu'il en dut proposer l'exemple à nos neveux. Cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui vit faire, qu'au dessein de mourir mal conçu, mal formé, car de mettre au patibulaire le corps d'un mari tant aimé, ce n'était pas peut-être une si grande affaire. Cela lui sauvait l'autre et tout considéré, mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré. Les fables, c'est le jeu de la force, non pas de la force souveraine, triomphante, jugez pas rien, mais de la force tantôt en succès, tantôt en échec. C'est le grand jeu, c'est l'affaire, comme il est dit quelque part, avec toutes les conceptions de territoire et des conceptions prétendument modernes que la fontaine avait tout seul inventé. Eh bien, puisque la fontaine c'est le jeu de la force, nous pouvons jouer nous aussi, jouer aux fables qui fourniraient le tableau ou l'esquisse les plus précis de ce qu'est ce jeu de nature. Nous serons d'avis différents, d'ailleurs, souvent, mais on arrivera peut-être à un équilibre. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a trois fables que vous allez entendre qui indiquent très exactement ce qu'est ce jeu. La première, c'est une fable de la vertu, le mot est malfamé, je sais bien, ou de la valeur, si vous voulez. Quelle a prudence ? La fontaine avait été élevée, était passée par les oratoriens et avait été élevée dans la connaissance de la morale d'Aristote et des classiques et il savait, il connaissait certainement cette merveilleuse définition d'Aristote et il devait la savoir en grec que la vertu ou la valeur c'est une habitude de la décision qui se tient dans le milieu, un milieu selon notre guise, bien sûr, mais tel qu'un homme sage, c'est-à-dire un prud'homme, aurait pu les définir. Or, la fable de cette valeur comme prudence, cette valeur particulière qui est la prudence et du choix de l'heure, c'est la louette et ses petits avec le maître du chant. Cette fable vient d'Olugel. Elle est beaucoup plus belle chez La Fontaine. Il y a tout un élan au début qui explique pourquoi la louette a été aussi imprudente initialement car nos grandes prudences viennent d'imprudences initiales. Elle a couvé trop tard parce qu'elle faisait trop l'amour comme il est dit presque explicitement à partir de quelque chose qui ressemble beaucoup à la théorie de l'amour dans le banquet. Mais la leçon de prudence qui apparaît lorsque les petits oiseaux, lorsque les petits de la louette vont écouter ce que dit le maître du chant à son fils, ça va être très clair. Comme c'est clair dans les tableaux de Gustave Doré, dans les illustrations de Gustave Doré. La première consigne, eh bien, lorsque le maître du chant dit nous allons appeler les amis à nous aider pour la moisson, la louette, si j'ose dire, doucement, rit après tout. La fontaine a bien fait rire la perdrie quelque part et la louette aussi rit dans le discours à madame de la sablière. La louette rit franchement et les petits ne bougeront pas. Seconde phase, on va faire appel alors cette fois non plus aux voisins en général, aux amis, mais déjà aux cousins, aux parents. Eh bien, resterons tranquilles. Et c'est seulement lorsque le maître dira nous allons mettre la main à la pâte, c'est nous deux qui allons venir et qui allons faire la moisson que la louette va décamper et qu'on va décamper sans trompette. Merveille, comme les gens qui tiennent, qui restent jusqu'au bout, dont la prudence ne consiste pas à agir à coup sûr. Bien sûr, elle risque le coup, mais nous passons notre vie à risquer le coup de cette façon. La seconde fable qui corrige d'ailleurs cette prudence, qui a l'air d'un, qui a l'air d'une, d'un, ce qu'on appelle universel fantastique. Les universaux fantastiques les grandes images cosmiques. Eh bien, c'est les deux aventuriers et le talisman. C'est une histoire abracadabra, une histoire folle de chevalerie, le nom de chevalerie est prononcé, où l'on voit tout d'un coup deux aventuriers qui lisent un talisman quasi hiéroglyphique dans lequel il est dit qu'on doit aller jusqu'à la rivière, traverser la rivière, vaille que vaille, qu'on trouvera ensuite un gros éléphant, un éléphant de pierre, un éléphant de pierre, qu'on gravira la montagne, ça va être drôle, et qu'après, on aura les plus grands bonheurs. Le sérieux des deux dit non, mais tu veux rire, ça ne marche pas. Et il ne marche pas, mais il y en a un qui marche, et tout se passe comme il est dit. Et il a les plus grands bonheurs qu'à fortune aveugle suite aveugle hardiesse. La fortune est femme, comme on dit, la chance doit se courir, il faut aller jusqu'au bout d'un certain cas, et cela corrige nos prudences. Ah, c'est une leçon que les Français savaient jadis, et évidemment qu'ils ont très souvent désappris. La troisième fable, celle que La Fontaine préférait, qu'il a aimée passionnément, c'est, on peut chercher pourquoi, c'est le chêne et le roseau. Celles que nous savons tous par cœur. Mais pourquoi est-elle si belle ? D'une part, le chêne est insupportable dans son discours protecteur, dans son discours glorieux, et les roseaux sont très sympathiques, ces petits roseaux de rien du tout. Je sais bien que ça ne tient pas parce que les roseaux, ils se renouvellent sans cesse, et le chêne a plusieurs siècles. Mais le chêne est si odieux qu'après tout, on leur donnerait raison. Mais tout d'un coup, il y a les deux verres de la fin. Lorsque le chêne est déraciné, on voit très bien ça dans les illustrations de Gustave Doré aussi. Celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. C'est ça la merveille. C'est ça qui rêvait en nous. Un chêne a été déraciné, par exemple, en 89. On a dit aussi au moment de De Gaulle, les chênes foudroyées, disait Malraux. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on rêve à ce qui a été déraciné de cette façon, qu'on y repense et qu'il y a une conciliation possible entre l'esprit pratique et positif du roseau et d'autre part, cette grandeur étrange sans laquelle il n'y a pas de peuple qui est présente dans le chêne si insupportable par cet égard qu'il ait pu paraître. Il manque beaucoup à ces trois fables. Il y en a deux autres, capitales, dont le complément pourrait être apporté. Vous irez vous-même les voir, les lire. Une, tout à fait essentielle, c'est le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat, qui est la fable de l'amitié douce et qui finit par ces mots merveilleux à qui donner le prix au cœur, si l'on en croit. La fontaine, elle prête du cœur et c'est le cœur qui fonde le pacte social et la réalité de nos vies. Et d'ailleurs, la fontaine, c'est quelqu'un qu'on apprend par cœur. Voilà. Et la seconde fable importante, capitale aussi, c'est celle qui est la dernière des fables du douzième livre, c'est celle de l'arbitre et du juge hospitalier, c'est celle de la contemplation et du primat de la contemplation. Quelles que soient ses valeurs du cœur et de la raison, il y a quelque chose qui importe, c'est le primat de la vie retirée sur soi, de la vie qui contemple, de la vie qui se soumet à la grandeur et à la vérité de l'être. L'alouette et ses petits avec le maître des champs. Ne t'attends qu'à toi seul. C'est un commun proverbe. Voici comme Aisope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les plaies quand ils sont en herde, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes au champ. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pont, couve et fait éclore à la hâte, le tout à l'un du mieux qu'il put. Les blés d'alentour, mûres, avant que la nitée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre les sors, de mille soins divers, l'alouette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils comme il viendra, dit-elle, écoutez bien, selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. Ses blés sont mûres, dit-il. Allez chez nos amis les priers que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain dès la pointe du jour. Notre alouette, de retour, trouve en alarme sa couvée. L'un commence. Il a dit que l'aurore levée l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant, soyez gays. Voilà de quoi manger. Eux repus, tous endorment, les petits et la mère. L'aube du jour arrive et d'amis, point du tout. L'alouette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ses blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir un si lent. Mon fils, allez chez nos parents les prier de la même chose. l'épouvante au nid plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure. Non, mes enfants, dormez en paix. Ne bougeons de notre demeure. L'alouette eut raison car personne ne vint. Pour la troisième fois, le maître se souvint de visiter ses blés. Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attraver à entendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire ? Il faut qu'avec notre famille, nous prenions dès demain chacun une faucille. C'est là notre plus court et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. Dès lors que ce dessin fut su de l'alouette, c'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. Et les petits, en même temps, voltant, se culbutant, délogèrent tous sans trompette. les deux aventuriers et le talisman. Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux. Ce dieu n'a guère de rivaux. J'en vois peu dans la fable, encore moins dans l'histoire. En voici pourtant un que de vieux talismans firent chercher fortune au pays des Romans. Ils voyageaient de compagnie. Son camarade et lui trouvèrent un poteau ayant au reau, s'est écrit tôt. Seigneur aventurier, s'il te prend quelque envie de voir ce que n'a vu nul chevalier errant, tu n'as qu'à pas s'estorant. Puis, prenant dans tes bras un éléphant de pierre que tu verras coucher par terre, le porter d'une haleine au sommet de ce mont qui menace les cieux de son superbe front. L'un des deux chevaliers saigna du nez. Si l'onde est rapide autant que profonde, dit-il, et supposé qu'on la puisse passer, pourquoi de d'éléphant s'allait embarrasser ? Quelle ridicule entreprise ! Le sage l'aura fait par tel art et de guise qu'on le pourra porter peut-être quatre pas, mais jusqu'au haut du mont, une haleine, il n'est pas au pouvoir d'un mortel, à moins que la figure ne soit d'un éléphant nain, pygmée, avorton, propre à mettre au bout d'un bâton, auquel cas ou l'honneur d'une telle aventure. On nous veut attraper dedans cette écriture. Ce sera quelque énigme à tromper un enfant. C'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant. Le raisonneur parti, l'aventureux se lance les yeux clos à travers cette eau. Ni profondeur, ni violence ne purent l'arrêter. Et selon l'écritot, il vit son éléphant couché sur l'autre rive. Il le prend, il l'emporte, au haut du mont, arrive, rencontre une esplanade et puis une cité. Un cri par l'éléphant est aussitôt jeté. Le peuple aussitôt sort en arme. Tout autre aventurier, au bruit de ses alarmes, aurait fui. Celui-ci, loin de tourner le dos, veut vendre au moins sa vie et mourir en héros. Il fut tout étonné d'ouïre cette cohorte, le proclamé monarque, au lieu de son roi mort. Il ne se fit prier que de la bonne sorte, encore que le fardeau fut, dit-il, un peu fort. Sixte en disait autant quand on le fit Saint-Père. Serait-ce bien une misère que d'être pape ou d'être roi ? On reconnut bientôt son peu de bonne foi. Fortune aveugle suit aveugle hardiesse. Le sage, quelquefois, fait bien d'exécuter avant que de donner le temps à la sagesse d'envisager le fait et sans la consulter. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi telé pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis long. Tout me semble zéphire. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous, redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Vous allez maintenant assister à deux fables qui sont peut-être un peu moins de mon goût mais je dis bien assister car elles constituent un spectacle tout à fait remarquable. La mort et le mourant, d'une part, est les femmes et le secret. Pour la première, il était bien curieux en effet que nous n'ayons pas du tout parlé de la mort. La mort est un sujet que la fontaine évitait foncièrement. Il n'y a que trois fables où la mort se trouvait effectivement présente comme mort. La mort et le mourant et une où il s'y prend à deux fois. Il s'y prend à deux fois parce que vraiment il avait une horrible et enfantine peur de la mort. Les deux autres, c'est la mort et le bûcheron et la mort et le malheureux. Et encore, dans la mort et le malheureux, si je me souviens bien, c'est un petit peu le ton avec une part antique, si vous voulez, comme, tout à fait, comme dans la mort et le mourant. Mais dans la mort et le bûcheron, c'est l'expérience réelle, effective, que la fontaine a de la mort et cette idée terrible que les hommes ont cette peur chevillée à l'âme. La fontaine avait une frousse terrible de la mort et une peur réelle de l'enfer auquel il croyait profondément. Car il a toujours cru à tout ce que l'Église enseignait jusqu'au bout, entièrement, absolument. Et il faut se souvenir de ce qu'il a écrit à Maucroix, son vieil ami Maucroix, avec qui ils ont fait toutes sortes de choses pas très belles et à qui il écrivait un mot belles, enfin, pas très avoible, à qui il écrivait à la fin de sa vie, tu sais, comme j'ai vécu pour expliquer cette erreur de la mort. Eh bien, dans La mort et le mourant, que vous allez entendre, il y a toute une partie où la fontaine fait le malin, en quelque sorte. Je voudrais qu'on sortit de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et qu'on fie son paquet. Il n'a pas fait ça du tout comme ça. Quand à 93, en 1693, il a eu l'accident, le premier accident redoutable, il a eu horriblement peur, il a désavoué les comptes et il s'est mis à genoux. L'abbé Pouget s'est occupé de lui à ce moment-là et à exiger toutes les renonciations. Et sincèrement, bien, l'autre fable, j'y insisterai moins, Les femmes et le secret, j'ai commis jadis un livre, c'était d'ailleurs ma thèse, sur le secret, mais je n'ai pas eu l'idée d'une seconde de me référer à La Fontaine. La Fontaine était incapable de garder un secret, il ne gardait pas les secrets et Les femmes et le secret, c'est un petit conte misogyne qui est très drôle, dramatiquement très intéressant, mais qui n'a aucun rapport avec l'essence véritable du secret qui est étrangère à La Fontaine. Maintenant, arrivé au terme de ce que j'avais à vous dire, je voudrais que nous pensions un peu à ce que les fables pourraient donner pour notre vie, pour notre réalité de vie. Autour de 1850, c'est raconté par Sainte-Boeuf dans les lundis, il y a eu ce qu'on appelle des lectures publiques. On voulait aller au peuple et on faisait bien à ce point de vue-là. On voulait aller au peuple, prétendait-on. Et des ouvriers venaient à des lectures publiques enthousiastes, très chaleureux. Mais alors pour La Fontaine, ils aimaient beaucoup. Ça leur plaisait beaucoup. Ils venaient quelquefois de Chaillot et arrivaient tout d'un coup, ils arrivaient au Palais-Royal ou bien aux Arts et Métiers où se donnaient ses lectures publiques. Et Souvestre, qui a fait le récit de ses lectures, nous raconte que les fables amusent beaucoup, mais les ouvriers ne comprennent pas toujours la morale qui leur paraît un peu compliquée. Ils préfèrent quelquefois Florian. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, les ouvriers ne préfèreraient plus cette morale un peu simplette et trop directe et trop élémentaire qu'il y a chez Florian et que les fables de La Fontaine comme telles leur apparaîtraient comme un peu le dessin de leur vie, quelque chose qu'ils peuvent assumer et assimiler de notre culture, les ouvriers comme les autres. Les lectures publiques donneraient peut-être quelque chose d'encore plus net, plus décisif que les moyens de masse qui sont très importants, qui rendent un service capital, qui vont vous conduire tous, j'espère, à relire votre La Fontaine, mais il est certain que le contact direct de ces lectures et les réactions populaires, naturelles, apprendraient beaucoup à tout le monde, au pouvoir, aux gouvernants comme aux gouvernés. Je crois que c'est ainsi du côté des poèmes que peut se refaire une unité française et que La Fontaine apparaît en quelque sorte comme un roi capétien fondateur de notre unité. La mort est le mourant. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on doit se résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'ils ne comprennent dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leur paupière. « Défendez-vous défendez-vous par la grandeur à léguer la beauté, la vertu, la jeunesse, la mort ravie tous en pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré et, puisqu'il faut que je le dis, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meurt au pied élevé, dit-il ? Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Hé, n'as-tu pas cent ans ? Trouve-moi dans Paris de mortels aussi vieux. Trouve-moi dix en France. Je devais, se dit-tu, te donner quelque avis qui te disposa à la chose ? J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus de oui, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ? Allons, vieillard, et sans réplique, il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortit de la vie ainsi que d'un banquier, remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage ? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir à des morts, il est vrai glorieuse et belle, mais sûre cependant, et quelquefois cruelle. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret, le plus semblable au mort meurt le plus à regret. Les femmes et le secret Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porté loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu ! Qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus, on me déchire. » Quoi ? J'accouche d'un œuf ? D'un œuf ? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crue la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma comère, » dit-elle, « un cas est arrivé. » N'en dites rien surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. « Vous moquez-vous ? » dit l'autre. « Oh, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout car une autre comère en dit quatre et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'eux, grâce à la renommée de bouche en bouche à les croissants, avant la fin de la journée, ils se montaient à plus d'un cent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501